Quand ta carte de guerre ressemble à ça, tu peux dire que t'as fait une bonne gelée c'est Et bien salut à tous les amis c'est Alex j'espère vraiment que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des compilations de 3 étoiles en guerre Donc le premier épisode qui est sorti un petit moment vous l'avez bien aimé franchement ça allait Et donc franchement j'aimerais bien que cette fois on éclate le record de pouce bleu de la dernière fois Et donc voilà on va commencer directement avec le premier gameplay Donc une attaque de Maxime, cette fois c'est du gowiwi Donc un beau gowiwi en 3 étoiles C'est vrai que le gowiwi c'est pas vraiment une technique de 3 étoiles normalement C'est une technique pour faire 2 étoiles certain Mais là il arrive à faire un beau 3 étoiles donc on va regarder ça quand même Une belle attaque de Maxime franchement j'aime beaucoup Donc là il commence par bien placer son sort de saut qui va bien aller vers l'HDV Donc jusque là tout va bien franchement c'est très bien déployé Les sorcières je trouve qu'ils sont déployés un peu tôt C'est vrai que moi les sorcières j'ai tendance à les mettre plutôt vers la fin Pour qu'elles soient bien tankées Mais bon d'un autre côté là c'est cool parce que les sorcières sont à peu près au même niveau que les sorciers Du coup ils font pas mal de dégâts Bref pour le moment quand même il a bien géré Le sort de rage bien au milieu qui va faire un énorme carnage sur l'HDV L'HDV qui va tomber très très vite Voilà il a déjà tombé cet HDV Donc voilà ça fait vraiment très très mal L'arène qui est encore full vie Le roi qui est décédé Mais regardez encore toutes les troupes qui restent vers le milieu C'est assez énorme on est qu'à 60% Et regardez tout ce qu'il reste C'est assez fou Il lui reste encore plein de sorcières Je crois qu'il lui reste 3 golems Donc il y a vraiment de quoi tanker Donc là clairement on sent que ça passe à 100% Regardez même sur les côtés il y a des sorcières et des sorciers Qui vont continuer à gratter sur les côtés Donc là c'est vraiment assez utile Il lui reste encore ses troupes de finition Son minion et ses archers Donc là clairement il est posé Il lui reste plus que 30 secondes par contre Il va falloir faire gaffe au temps Mais vous allez voir que ça passe carrément C'est une compilation de 3 étoiles Donc je ne vais pas vous mettre des 2 étoiles C'est vraiment un 3 étoiles Qui passe quand même assez chaud Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps Donc voilà il faut quand même un peu se dépêcher De la part de Maxime Mais bon regardez la reine qui est encore full vie Il lui reste encore un golem qui tank Même 2 je crois Un gros golem Voilà il reste encore un gros golem niveau 5 Donc là clairement il est posé quoi C'est un truc de fou Donc voilà on met en x2 Parce que la fin de l'attaque n'est pas vraiment intéressante Mais voilà franchement Il s'est gavé une très très belle attaque de Maxime On passe à la seconde attaque de moi Donc il y avait quelqu'un qui nous avait dit Qu'il voulait une attaque de moi dans la dernière vidéo Je lui ai dit qu'il allait essayer de la faire Alors certes c'est pas une technique Fait une compo 3 étoiles Genre du goomba ou du gog Ou un truc comme ça Parce que je ne sais pas trop le gérer Mais je commence à m'entraîner Je commence à m'entraîner Affaire à suivre Mais donc voilà un petit goyoui Un petit goyoui sur une base Que je vous l'avoue qui n'est pas très maxée Il y a des archéaxes que de niveau 1 Mais bon voilà je me suis dit Hop on va vous la mettre J'espère que ça vous plaira une petite attaque de moi Donc voilà franchement Le goyoui qui a été Sans vous la remonter Assez bien géré Parce qu'en fait ce que j'ai fait C'est que j'ai mis mes sorcières Vraiment tout à la fin Comme vous le voyez Elles sont réellement tout à la fin Comme ça elles étaient bien 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 tankées Par les héros Par les golems Par les sorciers Vraiment il y avait tout qui protégeait Ces petites sorcières Et donc elles étaient vraiment invulnérables Elles étaient vraiment très très mal Donc les sorcières de niveau 2 Il y a des sorcières de niveau 3 Qui sortent de niveau 2 en plus Donc là c'est plutôt cool Sorcières de niveau 3 Ça va être vraiment cheaté je pense Mais bon bref C'est pas du tout le sujet de la vidéo Donc là on peut voir qu'au milieu Il y a encore une petite sorte de rage Qui est utilisée Pour pouvoir faire un gros cranage Il y a encore mes deux golems de niveau 4 Qui sont full vie au milieu Tranquilou C'est pas full vie Mais qui sont encore vivants quoi Il y en a un qui va décéder Mais il y a l'autre qui est encore vivant bien Il est encore en vert Il est encore au vert de sa vie La reine qui a toute sa vie Mais là qui commence un peu à prononcer Avec la tour de sorcière Mais ça va Elle est détruite Tranquille On a deux sorcières sur les côtés Qui commencent à gratter Trois même Qui ont s'agraté sur les côtés Ça c'est vraiment plutôt cool Les sorcières qui grattent sur les côtés Parce qu'au moins ça va faire du pourcentage Et le pourcentage va vraiment monter rapidement Et facilement Sans trop se faire chier Il y a le pourcentage qui va monter Donc ça c'est vraiment plutôt cool Les sorcières qui continuent à gratter Encore et toujours Le pouvoir de la reine qui a été claqué Parce qu'elle commence vraiment à perdre beaucoup de vie Avec la TDS Et grâce au pouvoir j'ai réussi à détruire cette TDS La bombe géante Ça va qui a pas fait trop de dégâts Les sorcières qui continuent à gratter sur les côtés C'est vraiment assez chaud là quand même Parce que regardez Il reste que des sorcières Il reste uniquement des sorcières Et c'est des sorcières Qui vont réussir à faire le 100% Donc là quand même C'est assez chaud Parce qu'il reste quand même Un canon et deux tours d'archers Des tours d'archers qui font quand même assez mal Faut le dire Elles ont une cadence qui est assez rapide Du coup c'est plutôt cool quand même Franchement j'ai cru que ça passerait pas Mais bon J'ai eu de la chance Franchement on peut le dire Donc là on a encore des golems qui tank C'est surtout ça qui m'a sauvé Regardez la bombe géante Qui a détruit tous les squelettes Mais bon voilà La dernière tour d'archers est finie Donc là il n'y a plus aucune défense Et donc là clairement ça passe Tranquilou On met en x4 Et voilà Un petit 100% bien sympathique On passe donc à la troisième attaque De Tanguy Tanguy qui nous fait un go-hog Donc une technique pour perfect Donc là qu'est-ce qu'il fait en première partie Il met c'est le golem Puisque là tranquilou Tout va bien Il nous fait une belle ligne de sorciers derrière Voilà la belle petite ligne de sorciers Qui va bien pour débrayer Pour pas que les héros et les autres troupes Fassent le tour ensuite Donc là c'est l'effet qui commence à sortir Un dragon et des ballons Ça va c'est pas très chiant Le plus chiant dans un château C'est les molosses Parce que le molosses Une fois qu'il pète Et qu'il est en plein de petits roquets C'est vraiment chiant à tuer Mais comme pas possible Mais donc là ça va C'est les petits dragons Donc là ça va encore Les petits petits squelettiques aussi Qui sortent Bref là les petits messages On s'en fiche un petit peu Les petits messages de Skype Mais bon voilà Faut pas y faire attention à ça Donc là la reine Qui prend pas le sort de saut Mais qui voilà Elle le prend maintenant Elle a tardé un petit peu A prendre le sort de saut C'est un petit peu dommage Mais bon On a les golems Qui arrivent directement Au compartiment central Et ça c'est vraiment plutôt cool Regardez l'arc X Qui va être détruit Donc voilà Ça c'est plutôt cool Je m'embrouille Je m'embrouille Mais regardez les bombes géantes Franchement heureusement Qu'il avait ses sorts de soins Parce qu'il avait quand même eu Deux bombes géantes Très proches Et s'il avait pas réussi A caser son sort de soins Et ben là franchement Je pense que les cochons Auraient été morts Regardez la troisième bombes géantes Il y avait vraiment les quatre au milieu Qui auraient pu être fatales Pour les cochons Mais pas du tout Donc franchement Il a vraiment très 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 bien géré Ses sorts de soins Moi personnellement J'aurais eu peur Je les aurais mis directement Les sorts de soins Mais c'est pas ce qu'il fallait faire Et lui il a vraiment bien géré Il a mis enfin Son dernier sort de soins Et donc ça va permettre A ses cochons De terminer les dernières défenses Et du coup de faire Un beau 100% Un magnifique 100% En go-hawk de Tanguy Tanguy qui est le 6 Et qui attaque le 3 quand même C'est à C'est à souligner quand même Parce qu'il attaque 3 rangs au dessus C'est quand même pas rien Voilà Je pense que c'est à peu près tout Pour cette attaque Les cochons Qui continuent à détruire Le reste des structures Non défensives Tout ce qui est hôtel de vie Etc Les pièges critiques Aériens Qui servent totalement à rien C'est un moment Vu qu'ils sont aériens Et que j'ai que des troupes Terrestres Donc voilà Un autre petit message Mais on s'en fiche un petit peu encore Et donc voilà Je pense que c'est à peu près tout Pour cette attaque On va se terminer Tranquilou Il reste 10 petites secondes Et moi je vais vous dire Qu'on passe directement A la prochaine attaque Prochaine attaque Je crois que c'est la dernière De Nibor Donc Nibor Qui a aussi une chaîne Youtube Qui vous apprend à faire quelques perfects Donc je vais vous mettre Le lien de sa chaîne Dans la description de cette vidéo Donc Cette fois on a Un magnifique Gomoba Ou un chat red Vous l'appelez comme vous voulez De Nibor Franchement sur un H2V9 Qui est maxé L'H2V9 en face C'est assez beau quand même On peut le dire Encore une fois Cette technique du dragon ballon Dans le château Mais franchement Je vous conseille De mettre un molos Dans votre chat Parce que c'est vraiment Le plus chiant le molos C'est vrai que le dragon Il arrive à détruire les deux anti-aériens Et donc là Clairement la base devient Vraiment très 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 simple Regardez le deuxième anti-aérien Voilà Qui est tombé Voilà ça y est Et donc là Clairement la base devient Vraiment très très simple Avec la partie molos Et ballon Parce que tout simplement Il n'y a plus que deux anti-aériens Donc il n'y a presque plus rien Qui peut toucher les troupes aériennes Donc là en plus Il était avec trois molos Donc il y a vraiment Énormément de tanks Ensuite les petits sorts de speed Pour bien accélérer tout ça Pour que les ballons Aillent vite Vers la base Donc là franchement Il a vraiment très très bien géré Ses sorts et très très bien géré Ses troupes C'est une très très belle attaque Je trouve le petit air sweeper Qui pense qu'on fait chier Qui fait chier Mais pas du tout Il est vite détruit La bombe rouge Qui fait absolument rien Parce que c'est le molos Qui se fait prise Vu qu'il tank Donc ça c'est vraiment énorme Les petits gobelins Qui sont utilisés en grattage Pourquoi utiliser des gobelins Simplement parce qu'ils font X2 sur les dégâts Sur les bâtiments De ressources Donc tout ce qui est Extracteur, mine, réserve Ou réserve ou réservoir Et bientôt sur l'HDV Et sur le château de clan Si vous avez suivi Les derniers sneak peek Et donc voilà Je pense que c'est à peu près tout Pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à poser Un gros pouce bleu En bas de la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ou même à me dire Si vous voulez dans les commentaires Un épisode 3 Des compilations Des belles attaques en guerre Et donc voilà C'était Alex Je vous fais des gros bisous Et bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz